Alors bonjour à tous, bienvenue à ce culte de l'Église Centre Vie Abondante ce matin ici à Montmagny. À partir de dimanche prochain, nous continuons nos rencontres à l'Église, mais à partir de notre ancien horaire, l'horaire régulier que nous avions auparavant avant la diffusion sur Zoom, c'est-à-dire que nos cultes vont débuter à 9h30 à partir de dimanche prochain. Et pour ce qui est de la rencontre sur Zoom sur semaine avec Pasteur Corneille concernant les rencontres sur la guérison divine et la délivrance, les rencontres se poursuivent sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas le suivre ici à l'Église, mais si vous voulez le suivre ici à l'Église, la rencontre se fait quand même ici à l'Église. L'enregistrement et la diffusion sur Zoom se fait aussi ici à l'Église. Et cette semaine, la rencontre se tiendra jeudi 18 mars à 19h30. Alors bienvenue à tous. Sinon, si vous voulez vous inscrire pour joindre la rencontre sur Zoom en ligne, envoyez-nous votre courriel et nous faisons parvenir ainsi à chaque semaine le lien pour vous connecter avec la rencontre sur Zoom. Alors ça, c'est tout pour les annonces ce matin. Je vais vous inviter à tourner avec moi ce matin dans la parole de Dieu. J'aime bien préciser que c'est la parole de Dieu parce que c'est pas toujours facile de transmettre ce que la parole de Dieu nous dit quand c'est Dieu qui nous parle, mais c'est quand même Dieu qui nous parle et qui nous parle à travers sa parole. Je vais vous inviter à tourner avec moi ce matin dans 1 Pierre au chapitre 2. Première épite de Pierre dans le Nouveau Testament, 1 Pierre au chapitre 2. Nous allons lire ensemble pour commencer, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, puis nous allons passer au verset 21 jusqu'au verset 25. Alors, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11, nous lisons ici, « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuvent ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Et maintenant, les versets 21 à 25. « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtres, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarés, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Amen. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole. Ta parole que tu nous donnes encore ce matin. Ta parole vers laquelle tu nous diriges encore ce matin pour nous parler, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous conduire à toi et nous conduire dans toutes tes voies pour nos vies ici-bas, Seigneur. Seigneur, merci de ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit qui est pour nous une grâce tout à fait spéciale où ce que nous pouvons te connaître, et non seulement te connaître, mais recevoir de toi directement dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur Dieu, ta volonté, ta direction et ta parole pour nous, Seigneur. Seigneur, comme Jésus l'a fait pour ses disciples dans la chambre haute, Seigneur, ouvre notre esprit ce matin afin que nous puissions recevoir et comprendre ta parole, Seigneur. Ta parole qui est comme une lampe à nos pieds. Ta parole qui est comme une lumière sur notre sentier ici-bas. Ta parole qui peut nous éclairer et nous diriger dans toutes tes voies et ta volonté pour nous, Seigneur. Et Seigneur, je te prie aussi particulièrement que l'onction de ton esprit réside sur chacun de nous et sur chacun de ceux qui entendront l'enregistrement de ce message, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, reconnaître ta parole et ta volonté pour nous dans nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde peut dire, Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, Se comporter en personne libre. On vient de lire au verset 12 de 1 Pierre, chapitre 2, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, qu'il remarque votre belle manière d'agir et rendre voir à Dieu le jour où il interviendra. » Vous savez, quand la parole de Dieu nous parle d'avoir une bonne conduite, « Dieu ici ne nous parle pas d'être cool parmi les non-croyants de façon à leur être agréable. » Ce n'est pas du tout le sujet. La parole de Dieu nous parle dans ses versets de nous soumettre, de nous soumettre aux autorités que Dieu a lui-même instituées sur nous pour nos vies ici-bas sur la terre. « Toutes institutions d'autorité qu'on rencontre dans ce monde ici-bas sont des institutions qui ont été données de Dieu pour nous, pour tous les hommes, autant pour ses enfants que pour les incroyants. » Amen. La parole de Dieu nous parle dans ses versets de nous soumettre aux autorités que Dieu a instituées sur nous pour nos vies ici-bas sur terre. Et si on regarderait l'ensemble des deux chapitres, le chapitre 2 et le chapitre 3 de la première épite de Pierre, ces passages mettent clairement l'accent sur l'importance de la soumission aux autorités instituées par Dieu dans nos vies, dans la vie du croyant particulièrement ici-bas. Nous voyons aussi quatre domaines d'autorité dans ce passage, dans ces deux chapitres, qui nous sont révélés ici pour nos vies. Ça nous parle dans les versets 11 à 17 du chapitre 2, ça nous parle de la soumission en tant que citoyen. Ça nous parle aussi dans les versets 18 à 25, toujours dans le chapitre 2, de la soumission en tant que travailleur ici-bas. Ça nous parle aussi en tant que conjoint dans le mariage, dans le chapitre 3 que nous n'avons pas lu, dans les versets 1 à 7 aussi. Et ça nous parle aussi en tant que chrétien à l'Église aussi, dans le chapitre 3, dans les versets à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Maintenant, par rapport à tous ces domaines où il y a des autorités instituées par Dieu sur nos vies, dans nos vies maintenant, Warren Willsby, dans son commentaire de 1 Pierre, qui s'intitule « Soyez pleins d'espérance », nous dit ceci, écoutez bien. Il dit que ce n'est sans doute pas un sujet très populaire à notre époque d'anarchie où l'on prône l'épanouissement personnel. N'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec cette citation, avec l'idée de Warren Willsby là-dessus? Moi, je le suis entièrement, en tout cas. Parce qu'on est vraiment à une époque où ce que les gens cherchent vraiment ce qui peut participer ou rejettent même tout ce qui pourrait brimer leur épanouissement personnel. La soumission, vous savez, n'est ni de l'esclavage, ni de l'asservissement. Mais la soumission, c'est la reconnaissance de l'autorité que Dieu exerce sur nous à travers nos différentes relations dans nos différents milieux de vie. Amen. Par exemple, la famille, c'est une institution de Dieu. Les gouvernements aussi ont été institués par Dieu. Et c'est aussi Dieu lui-même qui établit et qui bâtit son Église. Son Église qui nous est donnée comme une institution pour ses enfants, ici bas sur terre. Alors, Dieu est en droit de nous dire comment ces institutions qui font partie de nos milieux de vie et qui nous ont été données par lui doivent fonctionner. C'est lui qui les a donnés. Amen. Maintenant, Dieu veut aussi que chacun de nous exerce une part de son autorité dans nos milieux de vie dans ce monde. Mais, avant d'exercer cette autorité que nous avons de Dieu en Jésus, nous devons aussi nous-mêmes être soumis aux autorités que Dieu a placées sur nos vies. Amen. Vous savez, Satan avait offert la liberté à Adam et Ève, nos premiers parents, en les amenant à se soustraire eux-mêmes de l'autorité de Dieu. Mais, finalement, Adam et Ève ont tout perdu. Vrai. À cause des mensonges de Satan, ils s'étaient fait une fausse idée de ce qu'était la liberté. Et, en plus de perdre cette liberté, ils ont aussi perdu l'autorité que Dieu leur avait déléguée quand il les avait placées dans le jardin d'Éden. Amen. Si on regarde l'histoire du fils prodigue, l'histoire du fils prodigue en est un exemple pratique. Vous savez, le fils prodigue avait dit à son père, donne-moi mon héritage. Puis, il a quitté son père. Maintenant, il s'est enfui loin de son père, croyant ainsi pouvoir vivre libre sans avoir de compte à rendre à personne. Mais, après un certain temps à s'offrir tout ce qu'il pouvait désirer, de mauvaises choses, tout comme aussi de bonnes choses, avec cet héritage, il s'est retrouvé seul. Et non seulement seul, mais aussi il s'est retrouvé dépossédé de tout. Amen. Il s'est retrouvé sans ressources et sans moyens ni autorités qui auraient pu lui permettre de lui assurer la liberté que lui-même recherchait. Selon le commentaire de Warren Wolfby, que je vous ai cité tantôt, selon son commentaire d'un pierre, il dit que nous trouvons dans ce passage de bonnes raisons de nous soumettre aux autorités instituées par Dieu dans nos vies. On retrouve ces bonnes raisons, par exemple, dans un pierre 2, versets 11 et 12. On y trouve pour nous qui vivons encore ici-bas les raisons pour lesquelles nous faisons bien de nous soumettre aux autorités que Dieu a instituées dans ce monde. Dans un pierre, chapitre 2, versets 18 à 25, on y trouve aussi les raisons pour lesquelles les esclaves, les esclaves, vous savez, qui représentent ici une force de travail qui était normale dans la vie sociale de cette époque. On y retrouve dans ces versets les raisons pour lesquelles ils font bien de se soumettre à leurs maîtres, leurs maîtres qui sont ici en quelque sorte comme le sont nos employeurs pour nous à notre époque. Alors, ça s'applique même pour nous qui sommes des travailleurs à notre époque. On y apprend ici, concernant la soumission face du travailleur à leurs employeurs, on y apprend particulièrement à ne pas confondre, écoutez bien, à ne pas confondre la liberté personnelle à laquelle nous pouvons aspirer pour notre vie dans ce monde, ne pas la confondre avec la liberté spirituelle que nous avons en Jésus. Amen! La liberté spirituelle que nous avons en Jésus ne nous soustrait pas de nous soumettre à nos autorités dans ce monde. Amen! Mais, ce que je crois que le Seigneur veut que je vous partage ce matin, concernant notre soumission aux autorités, est ceci. Je pense que le Seigneur veut que je vous parle de l'importance de nous soumettre par amour pour le Seigneur aux autorités de ce monde qui sont instituées par Dieu ici-bas. Dans un pierre, au chapitre 2, au verset 9, qu'on a lu tantôt, un pierre de 9 dit que, différemment de ceux qui rejettent le Seigneur, ça dit, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. » On n'est pas n'importe qui, vous savez. « Des prêtres royaux. » C'est pas n'importe qui, ça non plus. « Une nation sainte. » « Un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Êtes-vous content d'être ce que ça dit qu'on est ici, ici-bas, là, sur terre. Maintenant, c'est donc évident qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tout ce que nous faisons ici-bas devrait être fait pour la gloire du Seigneur et pour le bien de son royaume. Amen! On est définis comme des gens, des sujets de son royaume dans le verset 9 qu'on vient de lire. « Dans nos vies de chaque jour au milieu de ce monde, nous sommes les représentants du Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre. » Amen! C'est ce que nous sommes. Avez-vous déjà rêvé d'être un ambassadeur canadien dans un pays étranger? Bien, nous sommes des ambassadeurs du ciel dans un monde étranger. Amen! C'est ce que nous sommes en Jésus. Des représentants, vous savez, ne se représentent pas eux-mêmes. Le mot le dit lui-même. On représente quelqu'un d'autre. On représente quelque chose d'autre. Des représentants représentent quelqu'un d'autre et les intérêts de quelqu'un d'autre. Amen! Alors, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que représentant du royaume de Dieu sur terre, ce ne sont pas nos intérêts personnels qui doivent déterminer nos comportements face aux autorités de ce monde. mais ce sont plutôt les intérêts du Seigneur, les intérêts du royaume céleste pour Dieu et si bon. Amen! Dans 1 Pierre 2, 11, on a lu, « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Amen! Alors, ça, c'est notre principale activité en tant qu'ambassadeur de Dieu ici-bas, de nous abstenir de nos intérêts propres, de nos passions propres, de la poursuite même de nos propres vies. Ce n'est pas rien, ça. Amen! Un enfant de Dieu véritable se soumet aux autorités que Dieu a instituées parce qu'il est avant tout lui-même soumis à Christ. Dans le verset 21 de 1 Pierre 2, on a lu, « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. » « Est-ce que Christ aussi a souffert pour nous ? » Vous laissant un exemple, je lis bien, « Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Alors, bien que nous vivions encore dans un corps de pécheurs, nous avons quand même plusieurs privilèges, vous savez, en Jésus. Vrai? Est-ce qu'on peut dire « Amène à ça » ? Est-ce qu'on sait quel privilège que nous avons en Jésus ? On est libre en Jésus. Ça, c'est le premier privilège. Mais on a aussi beaucoup d'autres privilèges qui nous sont dispensés par le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous qui sommes encore des pécheurs et qui vivons dans ce monde et c'est bon. Et, le « et » ici est important, comme Jésus, comme Jésus n'a pas abusé de ses privilèges pour servir ses propres intérêts, nous devons nous-mêmes nous garder de façon à ce que Dieu soit glorifié par nos vies. Amen. Nous devons vivre nos vies ici-bas en vue de la gloire céleste à venir et non en vue de servir nos propres intérêts comme si nous étions encore des citoyens de ce monde. Amen. Je suis content qu'on comprenne. Dans Jean 20, 21, Jésus nous dit que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Où est-ce que le Père a envoyé Jésus? Ici-bas, dans ce monde. Pourquoi a-t-il envoyé son fils Jésus? Pour être son représentant ici-bas et pour être un représentant du ciel et de Dieu dans ce monde ici-bas. et c'est de la même façon que lui-même nous envoie. Alors, le Père a envoyé Jésus et il l'a envoyé avec toute l'autorité divine qu'il a lui-même dans le ciel et sur la terre. C'est ces mêmes privilèges-là que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. En Jésus. Jésus a vécu ici-bas avec les mêmes privilèges que ceux qu'il avait lui-même au ciel avant de naître comme nous, comme un homme en toute simplicité. Mais, bien qu'il avait toujours ses privilèges, il est quand même demeuré parfaitement soumis au Père dans le ciel et ne jamais abusé de ses prérogatives divines. Amen. Un enfant de Dieu véritable se soumet aux autorités que Dieu a instituées parce qu'il est d'abord soumis à Christ comme Jésus lui-même se soumettait au Père. Au verset 21, on a lu, « En fait, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Je ne me répète pas ici dans mes notes, c'est voulu de me répéter dans mes notes. parce que c'est important de nous rappeler ce verset qui dit que c'est à ça que nous avons été appelés. Il s'est donné un exemple pour qu'on puisse ainsi suivre ses traces. Vous savez que Jésus n'a jamais fait usage de ses privilèges pour éviter de se soumettre aux autorités instituées par Dieu sur terre, sauf dans le cas où ce qu'il voulait demeurer soumis au Père. Amen. Dans Jean 19, on lit dans les versets 10 et 11, lors de la comparution de Jésus devant Pilate pour être crucifié. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? » Et Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Jésus fait face à l'autorité que Dieu a instituée sur lui. Et Jésus accepte tout ce qui vient de cette autorité pour lui, pour sa vie, parce que Jésus est là pour accomplir la volonté, le plan de Dieu et glorifier Dieu ici-bas sur terre dans sa vie. Amen. Alors, on voit que Dieu veille sur tout, sur toute chose. Dieu veille sur tout, sur toute sa création. On a souvent l'impression que ce n'est pas le cas, mais pas du tout. Dieu continue de régner, même si des fois on se dit, « Moi, si je serais à la place de Dieu, je ferais ça. » Non, non. Dieu a un plan et Dieu continue de régner. Dieu veille sur tout et Dieu veille sur chacun de nous comme il veillait à ce que son plan de grâce se réalise à travers Jésus. Amen. Mais Dieu peut aussi permettre, il peut aussi permettre que les siens souffrent comme il l'a permis pour Jésus, pour manifester sa grâce à travers eux comme il a manifesté sa grâce à travers Jésus pour nous. Amen. Maintenant, dans 1 Pierre 2, on lit au verset 13 et 14. On lit ici, « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. » Vous savez, notre relation d'amour avec le Seigneur devrait toujours nous motiver pour vivre en respect des autorités que Dieu a instituées sur nous dans ce monde. Quand nous obéissons par amour, il y a quelque chose de bien plus profond qui se réalise que si nous nous soumettons simplement par devoir. Prêt? Dieu regarde au cœur et Dieu répond toujours à notre foi en regardant à notre cœur. Amen. Dans Jean, au chapitre 14 et au verset 15, Jésus nous dit, « Si vous m'aimez... » Qu'est-ce que Jésus dit? « Si vous m'aimez... » « Respectez mes commandements. » Alors, notre relation est bien que le Seigneur est avant tout une relation d'amour pour Dieu. Un amour pour sa personne, un amour pour sa justice, un amour pour sa pureté et un amour pour son œuvre de grâce pour sauver, pour son œuvre qu'il poursuit à travers nous dans ce monde. Amen. Nous soumettre aux autorités humaines instituées par Dieu dans ce monde ne signifie pas d'obéir aveuglement à toutes leurs lois. Prêt? On en a même des exemples que je n'ai pas relevés ce matin parce que ce n'était pas vraiment le point de focus concernant ce message. Mais on a un exemple dans Daniel. Daniel et ses amis ont refusé d'obéir aux règles du roi pour ce qui concernait leur régime alimentaire. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Vous pourrez la lire dans Daniel au chapitre 1 dans les versets 3 à 16. Prenez le temps de la lire chez vous après le temps de ce message quand vous serez chez vous à la maison. Dans Daniel au chapitre 1 on lit au verset 8 Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des unus de ne pas l'obliger à se souiller. Alors en refusant de manger des plats qui venaient de la table du roi pour ne pas se souiller Daniel désobéissait aux ordonnances du roi. Vrai? Comment Daniel pouvait désobéir quand Dieu nous demande d'obéir? Mais la manière que Daniel s'y est pris nous montre qu'il honorait l'autorité du roi et qu'il respectait ceux qui devaient voir à appliquer les règles qui étaient données par le roi. Amen! Alors malgré que Daniel et ses trois amis étaient déterminés à demeurer fidèles au principe de Dieu pour leur vie ils n'ont pas pas obéi au roi aux règles du roi mais ils n'ont pas agi comme des rebelles. Amen! C'est là l'importance de la règle qui nous est donnée de Dieu de nous soumettre à toute institution dans nos vies. Toute institution qui a été donnée par lui. Alors ils ont agi de façon à ne pas mettre dans l'embarras l'officier du roi dans ses fonctions et de ne pas lui occasionner d'ennui. Ils ont ainsi glorifié Dieu et du même coup ils ont honoré l'autorité du roi. Parce que ce n'est pas eux qui ont désobéi aux règles. C'est l'officier finalement chargé des appliqués qui a pour eux fait une exception et changé les règles. Amen! Maintenant les plus grands combats que nous rencontrons pour respecter et pour nous soumettre aux autorités que Dieu a placées sur nous pour nos vies ici-bas sont ceux qui nous viennent de nos propres passions. Dans 1 Pierre 2,16 on lit « Comportez-vous en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. » Alors nous soumettre à des autorités humaines est toujours difficile à accepter et particulièrement si nous entrevoyons un manque de compétence chez nos différentes autorités. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ça la pire affaire pour moi de résister à mes passions quand je vois que s'ils seraient compétents que ce serait facile de suivre. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident mais il ne faut pas oublier que nous autant qu'eux nous sommes tous des pêcheurs. Que nous autant qu'eux nous n'avons pas une pleine compétence comme si nous ne serions pas pêcheurs. Vrai? Les faiblesses évidentes de nos autorités viennent souvent animer des passions coupables en nous. Et ce genre de passion peut être comparable aux ailes de l'apôtre Paul qui se défendait de servir Dieu alors qu'il persécutait l'Église que Dieu mettait en place. Amen. Alors, de la même manière, nous pouvons nous aussi nous opposer à nos autorités tout en ayant la prétention d'être juste devant Dieu et même d'être conduit par Dieu dans nos prétentions. Vrai? Les idéologies que nous poursuivons, les convictions sur lesquelles notre foi s'appuie ne sont pas toujours conformes avec le plan de grâce que Dieu a pour ce monde. Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, je suis pasteur ça fait 30 ans et vous savez, des prédications j'en fais depuis que je suis pasteur et ça m'est arrivé depuis ces 30 années-là d'avoir à me rétracter sur des choses que j'ai dites croyant que c'était vraiment dans la volonté de Dieu et croyant que ça venait vraiment de Dieu et que Dieu par la suite m'ait montré clairement mes erreurs. C'est des choses qui arrivent. On n'a pas souvent une vie assez d'ensemble de tout le plan de Dieu pour nos vies ou le plan de Dieu pour ce monde pour... Il y a des fois des détails qui nous échappent parce que nous n'avons pas cette vision globale du monde et de la vie du monde comme Dieu a cette vision pour toi. Amen. Lorsque Jésus, vous savez, a annoncé qu'il serait livré entre les mains des autorités de son époque pour être mis à mort, savez-vous que la peau de pierre n'a pas tardé à réagir? Hein? Vous vous souvenez de tout ça dans la parole? Mais sa réaction a été toute différente de la fois où Jésus lui avait posé la question « Qui dit-on que je suis? » Suivez-moi bien. On va lire quelques passages là-dessus. Matthieu 16, versets 15 et 16. Jésus dit « D'après vous, qui suis-je? » Simon Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Belle confession, n'est-ce pas? Pour avoir reconnu que Jésus était non seulement un homme ordinaire, non seulement un leader humain, mais qu'il était le Christ envoyé de Dieu, le Sauveur venu pour eux. Ils reconnaissaient déjà en Jésus que Jésus était le Messie comme tel. Amen. C'est une condition où on devient enfant de Dieu. Amen. Dans Matthieu, verset 17, juste après, Matthieu 16, verset 17, Jésus répond là-dessus à l'apôtre Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Wow! Jésus confirme qu'il a vraiment reçu de Dieu quelque chose qui venait de Dieu, que ce qu'il a pensé concernant Jésus venait vraiment de Dieu. Mais à peine trois ou quatre versets plus loin, nous lisons dans le verset 21, toujours dans Matthieu 16. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Et dans le verset 22, alors Pierre le prie à port et se mit à le reprendre en disant que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus venait de parler des autorités qui étaient pour le condamner ou ce que Jésus en parlait comme si lui-même se soumettait à ces autorités-là parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Et qu'est-ce que Pierre répond? Oh non, non, il n'y en a pas question, il ne les laissera pas faire, tu vois. C'est ça que Pierre répond. Et au verset 23, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes ou autrement dit mais des pensées humanistes. Amen. Alors vous savez, quand on prend le temps de bien considérer ces deux histoires qui se suivent comme si elles étaient presque une même histoire dans la parole de Dieu, on réalise combien nos pensées peuvent d'un instant à l'autre tantôt devenir, tantôt venir de Dieu et tantôt être des pensées toutes humaines inspirées du diable. Ouch! Hein? Ouch! Alors on peut comprendre ici combien combien en jouant sur nos idéologies, combien en jouant sur nos passions toutes humaines, combien c'est facile pour Satan d'utiliser même des enfants de Dieu pour conduire ce monde dans la rébellion et dans le chaos. Amen! C'est ce qu'on constate ici. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais c'est ce que le Seigneur m'a montré clairement. Amen! Dernière chose. Vous savez, Wayne Rudin, dans son livre de théologie systématique, il a fait une étude approfondie du mot grec hypotasso, le mot qui est traduit en français dans le Nouveau Testament par être soumis. Il fait vraiment une étude approfondie de ce mot grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Il dit que certains comprennent ce mot comme s'il signifiait d'être attentionné et prévenant et comme s'il s'agissait d'agir avec amour l'un envers l'autre. Et il dit, il donne ce commentaire-là particulièrement en ce qui concerne le verset qui parle que les épouses doivent être soumises à leur mari dans l'Éphésien. Alors, comme lorsque le mot est utilisé dans le passage d'Éphésien quand on parle de la soumission de l'épouse à son mari dans le mariage, mais il dit que dans les passages où ce mot est utilisé pour nous parler de la soumission, que dans ces passages-là qu'il n'est jamais question de soumission à une autorité dans ce sens-là. Jamais. Sinon, nous pourrions dire, oh, j'aime les mesures mises en place par ce gouvernement, donc je vais y obéir. Ou dire, j'aime ce que mon mari me demande, donc je vais y obéir. Ou encore, on pourrait dire, oh, j'aime la prédication de mon pasteur ce matin, je vais donc y obéir. Mais à l'inverse, à l'inverse, nous pourrions dire, je n'aime pas les mesures mises en place par ce gouvernement, il n'est donc pas question que j'y obéisse. ou bien encore, je n'aime pas ce que mon mari me demande, il n'est donc pas question que je lui obéisse. et finalement, je n'aime pas la prédication de mon pasteur ce matin, il n'est donc pas question que j'y obéisse. Mais ce n'est pas une question d'être raisonnant, d'être aimable, ou d'être aimé en tout, ou que ça fasse notre affaire, ou que c'est de la même façon qu'on pense ou qu'on réfléchit. C'est une question pure et simplement d'être soumis aux autorités que Dieu a mis en place inconditionnellement, sauf peut-être la seule condition de demeurer dans la volonté de Dieu pour nos vies. Le mot grec qui est utilisé ici implique toujours un rapport, selon l'étude de Wayne Woodham, implique toujours un rapport de soumission à une autorité sans attente de réciprocité. Alors, dans la parole, il n'est jamais demandé au mari d'être soumis à leur femme ou que l'épouse soit en accord avec lui pour y être soumis. Il n'est jamais demandé non plus aux autorités civiles d'être soumises aux citoyens ou que les citoyens soient en accord avec les autorités civiles pour y obéir. en fait, le mot grec à l'époque du Nouveau Testament qui est utilisé ici pour nous parler de la soumission est toujours utilisé en dehors du Nouveau Testament dans la littérature de l'époque commune, est toujours utilisé pour décrire la soumission des soldats à leur supérieur et leur obéissance sans discussion. C'est sérieux quand on parle que Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités qu'il a instituées pour nous ici bas sur terre. Et ce n'est pas juste pour les gens du monde ça. C'est dans la parole de Dieu que ça nous dit de nous y soumettre. Alors ça peut paraître difficile à comprendre et surtout à accepter à notre époque mais c'est dans une application pratique que l'on peut mieux voir les résultats que la soumission peut produire. On lit par exemple dans 1 Pierre 2,15 « En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de sens. » Alors pour bien saisir l'impact que peut avoir une soumission qui, à première vue, peut nous paraître abusive ou même insensé ou même en limite même risqué de nous y soumettre, nous devons comme il est toujours bien de le faire nous en remettre à Dieu et nous en remettre particulièrement à sa parole. Dans sa parole, on lit concernant l'impact d'une soumission telle que Dieu nous le demande ce que ça peut faire. dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 1 et 2, on lit ici « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. » Amen. Ça, on voit ici l'impact d'une obéissance telle que Dieu nous demande dans notre soumission aux autorités qu'il a instituées sur nous. Alors, on lit bien ici « Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. » Alors, on peut comprendre que nous soumettons avec respect permet au Seigneur de toucher ceux qui refusent de croire et ça permet au Seigneur non seulement de les toucher mais même jusqu'à les sauver. Amen. Il y a l'histoire du centurion aussi au pied de la croix de Jésus. L'histoire du centurion au pied de la croix de Jésus nous permet aussi de comprendre l'impact que notre soumission respectueuse aux autorités que Dieu a établies sur nous dans nos vies peut faire. Dans Luc 23, verset 47, on voit ici on lit ici plutôt voyant ce qui était arrivé l'officier il est au pied de la croix au moment où Jésus vient de décéder voyant ce qui était arrivé l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant certainement cet homme était juste. Ça a coûté la vie de Jésus mais ça l'a fait un impact. ça a coûté des souffrances à Jésus mais ça l'a fait un impact où ce que Dieu a pu toucher ce centenier et emmener ce centenier dans une confession qu'on n'aurait pu jamais imaginer venant d'un centenier d'un centurion où ce que le centurion c'était le chef d'équipe qui crucifiait Jésus c'était celui qui était allé arrêter Jésus dans le jardin c'était celui qui avait conduit Jésus pour être jugé c'était celui qui avait emmené Jésus et qui était avec l'équipe qui l'ont bafoué qui l'ont qui l'ont flageolé qui l'ont couronné d'épines qui l'ont craché sur lui etc. et face à l'attitude de soumission de Jésus il a pu être touché par Dieu pour reconnaître que Jésus était juste pour le reconnaître comme étant le fils de Dieu alors l'attitude de soumission de Jésus n'a pas seulement fait un impact sur un centurion incrédule mais aussi sur une foule de personnes qui étaient venues crier des injures à Jésus dans le verset suivant le verset 48 de Luc 23 on lit après avoir vu ce qui était arrivé tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle les gens étaient venus pour comme assister à un spectacle repartir en se frappant la poitrine vous savez ce que ça veut dire se frapper la poitrine ça veut dire ça veut dire quoi en français par ma faute par ma faute par ma très grande faute les gens reconnaissaient leur faute d'avoir livré un homme juste à la crucifixion ça a quand même coûté la vie à Jésus ça a quand même coûté des souffrances à Jésus mais dans son attitude de soumission aux autorités établies Dieu a pu toucher cette foule et les conduire à reconnaître que Jésus était juste et le fils de Dieu Amen vous savez dans Luc 23 verset 34 alors que Jésus agonisait sur la croix Jésus dit Père pardonne-la car ils ne savent pas ce qu'ils font si jusqu'à maintenant tu n'as jamais encore reçu Jésus pour être le sauveur et le Seigneur de ta vie je vais t'inviter à le faire maintenant vous savez dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20 Jésus te dit voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi alors ce matin si tu reconnais maintenant que tu es un pécheur et que tu désires recevoir Jésus dans ton dans ton cœur pour ta vie par le Saint-Esprit je t'invite à simplement adresser à Dieu cette courte prière simplement répéter après moi Père Céleste je crois en ton amour pour moi en Jésus et je crois que tu veux que je connaisse toutes les grâces de ta présence dans ma vie par la personne de ton Saint-Esprit qui peut faire de moi un enfant de Dieu Père Céleste je crois en Jésus qui dans son amour s'est sacrifié pour moi je crois qu'il a souffert et qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois ainsi réconcilié avec toi pour te connaître et pour devenir ton enfant Père je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta parole et de ton Saint-Esprit pour marcher dans une nouvelle relation de vie avec toi Seigneur Jésus je t'ouvre maintenant tout mon cœur je te prie Seigneur d'entrer maintenant dans ma vie afin que je puisse devenir par ta grâce une nouvelle créature de Dieu en toi je te le demande Père dans le nom de Jésus ton fils mort et ressuscité pour moi et si tu as fait cette prière et que tu es d'accord pleinement avec cette prière et que tu l'as fait de tout cœur tu peux dire avec moi Amen vous savez dans Jean chapitre 1 au verset 12 on lit mais à tous ceux qui l'ont accepté à ceux qui croient en son nom elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu ce matin si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon ton choix pour nous le laisser savoir on pourra ainsi prendre contact avec toi ultérieurement pour répondre à toutes les questions sur Jésus et sur la foi en Jésus et surtout pour prier pour toi personnellement une dernière chose ce matin maintenant pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie auparavant si tu as été touché ce matin ou à travers cet enregistrement par la parole de Dieu durant ton écoute de cette prédication concernant ta soumission aux autorités instituées par Dieu dans ce monde sur ta vie n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour nous en parler et pour que l'on puisse aussi prier personnellement pour toi sur ce sujet et pour ceux qui écoutent cet enregistrement j'aimerais maintenant terminer dans la prière pour les autres qui sont ici ce matin nous allons terminer l'enregistrement et tout de suite après nous allons prendre ensemble ce matin la Sainte Sainte alors prions ensemble Seigneur notre Dieu merci pour ton amour pour nous Seigneur Jésus merci d'avoir été pour nous cet exemple Seigneur cet exemple qui est allé jusqu'à la souffrance et jusqu'à la mort pour marcher en toute obéissance à Dieu et en toute obéissance aux autorités qui ont été instituées par Dieu sur nos vies où ce que Dieu peut utiliser utiliser ses occasions pour toucher ce monde incrédule pour toucher ces gens insensés ces gens Seigneur de incrédules qui refusent de croire en toi Seigneur Seigneur donne-nous la grâce d'être ici bas de bons représentants du ciel Seigneur donne-nous la grâce Seigneur Dieu d'être fortifié dans notre foi d'être fortifié par ton esprit comme Jésus toi-même tu as été fortifié par un ange pour faire face à ces autorités qui te condamnaient Seigneur Seigneur merci d'être le Dieu qui peut tout pour nous merci d'être le Dieu qui veille sur tout et particulièrement sur chacun de nous chacun de tes enfants Seigneur donne-nous la grâce Seigneur d'être de bons représentants pour toi Seigneur et donne-nous la grâce Seigneur de pouvoir voir ceux pour qui nous prions de pouvoir voir ceux qui sont nommés en autorité sur nous les voir être touchés par toi et les voir être sauvés en reconnaissant Jésus dans leurs besoins pour leur pardon pour leur vie Seigneur on te le demande Père dans le nom puissant de Jésus alors sur ce on va terminer l'enregistrement soyez comblés en Jésus de tous les graves de Dieu pour vos vies à dimanche prochain et n'oubliez pas qu'à partir de dimanche prochain nos rencontres à l'église débuteront dès 9h30 le matin comme auparavant Dieu vous bénisse à l'église